Je sais pas si t'as vu, Trump a eu le coronavirus… Et c'est marrant, quand il l'a eu, il a pas dit que c'était le China-Virus… Testé positif la semaine dernière, le président américain a passé quelques jours à l'hôpital et a fini par revenir sain et sauf à la Maison Blanche, mercredi dernier, soit au bout de 6 jours à peu près… Il a annoncé qu'il n'avait plus de symptômes et que pour lui avoir été infecté était un don de Dieu… Qui lui a permis de tester des traitements expérimentaux… Et de mieux comprendre la maladie… Après, honnêtement, je sais pas si c'est les traitements qui sont efficaces ou si c'est lui qui est tellement dégueulasse que même le virus, il a dit non, je veux pas rester… Moi je demande, j'en sais rien, il ment quasiment tout le temps… Je pense que s'il était mort, le lendemain, son compte Twitter dirait « Je suis pas mort, fake news » Je sais pas si t'as vu, la revente de basket vaut des milliards… En quelques années, le marché des sneakers est passé d'une passion de fan historique à un phénomène mondial… Et comme les pères les plus convoités sont limitées, l'argent ne se fait plus seulement en magasin mais aussi sur internet à des prix de plus en plus élevés… C'est ce qu'on appelle le resale… Ou la revente en français parce que… En effet, je parle la langue… Et selon Stockex, la plateforme numéro 1 de resale, le marché de la revente augmente chaque année de 15 à 20% et pourrait atteindre plus de 25 milliards de dollars en 2030… Faudra faire attention quand même… Parce qu'acheter des Nike Travis Scott à 1500 balles avec la carte bleue de papa qui va se retrouver au chômage à cause du Covid… Sans jamais pouvoir les porter dehors parce que tu vas te retrouver en quarantaine pendant 3 ans… C'est pas forcément un bon calcul… Il faut arrêter de venir… Vous me foutez le cafard… Je sais pas si t'as vu, il y a du nouveau sur Spotify… Maintenant, comme sur Apple Music, les 138 millions d'amonnés peuvent retrouver un son, même s'ils ont oublié le titre… Il suffit de taper les paroles dans la barre de recherche… Et Spotify te retrouve le morceau… Après, j'imagine qu'il faut être un peu précis… Parce que si tu cherches un morceau dans le capote et que tu tapes juste « pute », ça va t'afficher toute sa discographie… Il le dit quelques fois… C'est marrant, moi ça a marché hyper simplement, j'ai tapé « chien » et je suis tombé pile sur le bon sang de Drake… C'est marrant ça, comme technique, c'était lequel de morceau ? Ah je sais pas, ils sont tous chiants non ? Moi j'apprécie ce que tu dis, mais fais gaffe à toi quand même… Donne pas trop ton avis sur les réseaux… Ah le gourou de Toronto est très puissant…